Bonsoir, bonsoir Tristan en particulier, et bien nous voilà repartis pour une petite vadrouille ce soir d'environ une heure entre la palisse, donc on s'est posé la semaine dernière comme d'habitude, et ce soir on va du côté de Montluçon, alors Montluçon qui est du côté de l'Auvergne, à côté de la ville même, celui qui est du côté du Limousin, parce qu'il y a un autre avril de l'eau. Bon alors donc on a Eric dans le 182, Dominique dans son éternel PL28, ah quoi que non l'autre fois t'étais en 172, par contre, ah ouais pas mal Régis, bien, t'as une marche arrière sur ton D A40, ouais c'est nouveau ça vient de sortir, c'est une nouvelle propulsion inversée d'hélices, exactement, très bien, bon ben on est sur le départ, qui c'est qui c'est de quel côté on décolle là, par rapport au vent, ah j'ai pas, j'ai pas la météo réelle, sinon, tout à l'heure on était au 310, donc ça devait être la 05, mais je vais vérifier, bon, alors la 05 a priori elle est juste à gauche de nous là, Oui c'est 300 vacineux QNH1020, bon, allez, bon ben Régis, à toi l'honneur, t'es sur le bon taxi, ouais. Je me laisse passer, non, c'est là. A toi aussi tu es, d'accord, merci, bon, je cours circuit, hein, je vais me mettre derrière directement, comme ça je profite de l'herbe, bon, moi j'ai un problème avec mon palonnier, là, c'est pas un problème technique, hein, c'est un problème critique, je sais pas pourquoi il est placé bizarrement par rapport à l'habitude, voilà, ah ben oui, effectivement c'est bien, bon, non mais 8103, au point d'attente 05, je m'engage pour remonter la 05. Tiens, d'ailleurs sur la piste, il y a un truc qui va pas là, il faudra le dire à Dominique. La piste elle est référencée en 5. Donc non, tu me diras, c'est pas forcément Dominique. Il y a un seuil de piste décalé, là, qui doit faire 30, 20 mètres, et encore quand on dit 20 mètres, je suis généreux. Non, effectivement Tristan, ce soir il n'y a pas beaucoup de monde. Mais bon, il y a des habitués, ce qui compte c'est d'être 2, 3 ou 4. Après plus on est fou que l'on rit, eh bien. Eh oui. S'ils peuvent point, ils peuvent point, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour Jean-Luc, au point d'atteinte 05. Ah là, papa Mike, bravo, sur le seuil décalé. Je vous attends. Je vais essayer de m'allumer. Je pense que je vais remonter en latéral sur l'herbe, histoire qu'on soit un peu regroupé, sinon ça va faire pas mal de monde. Ouais, tout à fait, moi de toute façon je vais vous attendre aussi, que tout le monde soit regroupé au seuil de 05. Il sait faire les pas chasser ton avion aussi. Tiens regarde, moi je vais faire un pas chasser là, tu regardes. Hop là, tac. Ah mais... Tu sais tout lui faire faire ton avion toi. Ouais. Bon alors ce soir, les copains, on a Tristan qui est avec nous. C'est la deuxième fois, je dirais peut-être la troisième. Et bien, bonsoir Tristan. Bonsoir Tristan. Bonsoir Tristan. Bonsoir... Bonsoir Tristan. Bonsoir. Bon, Pascal, je te vois pas, donc peut être que je te roule dessus. Attends, je ne te vois pas non plus. Là je vois Eric. Ah oui, effectivement, on ne se voit pas donc. Je suis sur le seuil décalé. Oui, moi je cherchais Régis, forcément. Je suis au seuil de piste, Dominique. Eric est là aussi ? Oui, derrière moi. Ah, quand tu veux, je l'y vais. J'admire le soleil qui se lève. Tout le monde est OK ? On y va ? Et il dit bonsoir à tout le monde. Tristan. Bonsoir. J'ai l'impression que je te vois, Pascal, d'un seul coup... Ah bon ? Je me trompe. Bon bah écoute... Bon bah écoute... Mavons une et trois, décollage 0.5. Allez, Papa Mike, bravo ! Je suis le mouvant. Sierra Alpha, décollage 0.5. Je vous restaure moi, bon. Sierra Alpha, décollage 0.5. Je vous restaure moi, bon ? Oui, tu vas en faire des kilomètres comme ça Éric Oui, je m'en suis arrivé là Reviens doucement sur la piste Salut M. Jean-Claude, nous avons un autre copain qui nous visionne ce soir Bon, a priori le 05 était dans l'axe du plan de vol Complètement, oui Ah, ça y est, je vois quelqu'un, Éric Oui, ça va, mais j'ai retrouvé la peine On fait du quoi ? Du 2500 pieds ? Euh, ouais Ouais Je sais pas les altitudes, on est pas trop haut de toute façon Il me semble qu'il y a un maxi, un tout petit peu plus de 2000 pieds quelque part Allez, je te rejoins, Régis Ok, Pascal J'avais pris un peu de gîte là Un petit peu, ouais Un petit peu, rien que ça Tiens, j'ai commencé le... Le plan de vol, n'importe quoi Le montage du vol du Morvan D'accord Hier, j'ai fait un petit quart d'heure J'ai une heure... Une heure cinq d'images Donc C'est commencé Je crois que ça soit terminé avant... Avant vendredi prochain Et je pense que cette fois, je vais coller la totale du film en ligne Enfin, la totale ou la quasi-totale J'enlèverai au tout début Les 4-5 minutes ou 6 minutes qu'il y a Pour commencer, on va dire, quasiment au point d'arrêt Je pense, enfin, je vais voir Et sinon après, ça sera... Real time D'accord Oui, donc Tristan et Jean-Claude C'est... je parle d'un... Une vidéo d'un vol réel, pour le coup Pas d'un... Pas d'une simulation Bon, alors, que c'est que vous êtes derrière ? C'est moi qui suis là derrière Oh ! Où nous avons Limagne qui vient d'arriver Et... euh... Virtual Airlines Ah ! Intéressé par un vol VFR Ah... Tu as de quoi te connecter sur le... FS2Play Virtual Airlines Donc nous avons du monde ce soir Bon, alors, monsieur Limagne, ça va ? Les vidéos sur ta chaîne, ok Ah, effectivement, Tristan, oui Bah, on a un peu ce genre de matériel aussi, mais... Pas en version euh... Comment on dit ça ? Pas en version cockpit, quoi Oh là là ! Streaming de bonne qualité, Welly Mind Je me suis remis en HD La semaine dernière, là, j'avais fait le test en vol solo Ça passait bien, donc je l'ai gardé Mais bon, j'ai re-réglé le simulateur aussi Pour pas que ça soit trop chargé Ivao, Vatsim, ça vous branche ? Bah, on en fait... Enfin, on en fait... On en fait pas beaucoup, hein On est juste deux à pratiquer Ivao Mais encore, quand je dis pratiquer, c'est vraiment occasionnel Euh... non, trois, je dis des bêtises Merci Limagne Oh oui, tout à fait, il est mis en HD Juste ce qu'il faut pour une bonne connexion ADSA Le câble Bon, alors là, je dois être encore en train de grimper plein pot Bah oui, forcément Alors, je vais arrêter de causer Regarder un peu les cadrans Et rejoindre tout le monde Enfin, rejoindre tout le monde Rejoindre Régis Attention Régis Je tombe Il y a un truc qui m'inquiète là Ouais D'accord, je suis sur du natif P3D là C'est pour ça que je me disais Il est carrément bizarre le sol Ouais, c'est ce que j'ai aussi, moi Ouais, ouais Bah on doit se ricoter avec la partie nord de l'Auvergne Et j'ai pas activé la scène qui va bien Ça heurte quand même Pour info sur FSX, c'est pareil Oui mais ça c'est parce qu'on a pas activé les bonnes scènes, c'est pour ça Moi j'ai rajouté limousin et centre Mais j'ai pas regardé côté nord-est, tu vois Oui d'accord Parce qu'en plus de ça, cette semaine, j'ai fait un message vraiment light Et je m'y suis juste occupé de ça lundi Après mardi, c'était VBL Mercredi, jeudi, vidéo du Morvendon Alors, euh... J'ai capté le VOR Régis, sur ta droite, tu as de l'autogène ou pas ? Euh, non, pas du tout J'ai que dalle Ça me rassure Alors, attends, Virtual Airlines, tu dis Je me suis abonné, n'oublie pas de me faire de... De quoi ? MM ? C'est quoi MM ? Un tour à Oslo ? Ah oui d'accord, effectivement Euh... En VFR ? Ah non, Virtual Airlines Elle était plutôt en... En liner, alors Ouais, on est vraiment pas loin de la scène France VFR Je la vois aller juste à gauche Ça doit être un nautique, un nautique et demi sur notre bouche Ouais, 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 tout à fait, ouais On va la reprendre, ouais Parce que j'ai regardé le plan de vol J'avais fait en sorte de rester justement à l'intérieur des frontières De l'Auvergne, évidemment Et donc, il va y avoir une toute petite différence par rapport à... A la région telle que je l'avais récupérée Alors, attends, cette région j'avais récupéré quoi ? Ah ben oui, forcément, c'était pas la région à proprement parler de France VFR C'était les régions françaises Donc, forcément, le recoupement est pas à 100% exact En airliner, bien sûr Eh ben oui, effectivement Bon, euh, ça nous arrivera pas à nous, hein On fait que du VFR dans l'état gazou Bon, en tout cas, merci et bon vol à toi aussi C'est du côté de Oslo Ah, elle se rapproche la Seine, ça va mieux Ah, on peut vraiment voir les différences, hein, entre... Ah ben, ouais C'est clair, il y a des sacrées différences, ouais Ah ouais, c'est énorme Il y a tellement de différences que ça m'a sauté aux yeux tout d'un coup J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ces arbres ? Qu'est-ce qu'ils sont foutus ? Je ne connais rien, c'est quoi ce décor ? Bon, encore les arbres en eux-mêmes, ça va, c'est pas, tu vois Il y a certains coins de verdure qui sont pâlés C'est l'agencement général, tu dis, mais c'est quoi une Seine France VFR, ça, c'est quoi, là ? Ah ouais, ouais Bon, en fait, quand tu connais pas du tout l'endroit et que tu navigues vraiment au-dessus de la campagne Des fois, c'est joli Bah, globalement, c'est assez précis Après, bon, joli, c'est... C'est... ouais, enfin bon C'est quand même mieux les scènes photos, mais... Ah oui, non, c'est sûr Non, non, je parle en tant que décor, tu vois, t'as des petits décors Ah oui, d'accord, je l'avais pas compris T'as des endroits, bon, le décor, il est agréable à regarder Ça ressemble à rien, peut-être, mais c'est agréable à regarder Vous avez vu, tiens, en parlant de ça, de décors, les photos de nuit, là, que France VFR a mis, là, Laurent et Nico, là, c'est vraiment superbe J'ai commencé à regarder un petit peu, ouais Ouais, ça devrait faire des vols au crépuscule extrêmement sympa Ah, je suis d'accord avec toi, je pense, ouais On va pouvoir se faire quelques vols en... cet hiver, en tout cas, en réel nocturne Ouais Enfin, pour ceux qui voudront se mettre en nocturne, évidemment Et euh... ils... ils vont faire euh... à peu près toutes les scènes déjà sorties en nocturne ou... où ils ont des choix euh... des choix à faire, on n'aura pas tout Ça, c'est le charles d'Alain Nico, on va le découvrir Ouais... Ah ! Je suis passé en orange, là, la couleur, ça ne plaît pas, ça Mais l'image a l'air encore totale Il m'inquiète, là, le matin, on peut avoir un soleil orange, comme ça ? Oh, ça peut Ah bon ? Alors attends, regarde, on navigue vers quoi, là ? Alors euh... le directionnel, il indique qu'on navigue... Ha ! Vers le nord Ouais, non, non, je suis pas en matin, là, je suis en soirée Parce que le soleil est à ma gauche Donc si je navigue vers le nord et que le soleil est à ma gauche, c'est que le soleil est un petit peu à l'ouest, non ? Tu comprends pas ? Ah, il paraît tout à fait logique, ce que tu dis, là Non mais je suis en train de réviser mon module de navigation Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ah, donc... Sortir le festin, pour chercher les étoiles Ouais, 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 à mon avis, oui Donc là, maintenant que le soleil soit un peu orange, enfin, le ciel soit un peu orange, je pense que c'est normal Il y a un truc qui a dû m'échapper quand j'ai choisi 8 heures tout à l'heure C'est pas grave C'était 20 heures ? Bah ouais, sauf que je comprends pas pourquoi il me aurait mis 20 heures Mais bon, c'est pas grave Le vol dure que 1 heure Et puis, on parlait pas de France VFR 3D à 2 nuits, là ? Si, c'est tout à fait Tu vois, Eric, pour reparler de la... De... des balades à l'ancienne, tu vois, je suis en train de passer Dompierre, tu vois, sur Bestre, là Et bien, c'est typiquement un très très bon point tournant, parce que quand tu regardes, tu as une forme de... la forme de la ville qui est quand même assez... Comment dire, assez symptomatique, enfin, elle a vraiment une forme caractéristique Merci Pascale Tu as une rivière qui descend nord-sud ou sud-nord Tu as une voie ferrée qui est est-ouest Donc ça, typiquement, tu vois, c'est le point tournant parfait C'est ce que j'ai essayé de te dire C'est que tu as une ville qui est quand même assez importante Avec une orientation vraiment assez précise Tu as la rivière qui est vraiment au bord de la ville Et tu as une voie de chemin de fer qui traverse Ça, c'est un point tournant parfait C'est pour ça que je l'ai choisi, celui-là Tu vois bien, oui Voilà, tu vois, ça c'est... C'était l'objet du... Alors, en VFR... Alors, ce que je disais sur le forum Quand... En fait, ce qu'il faut, si tu veux, c'est partir de la carte Tu pars de la carte et tu... Tu regardes ton... Ton relief Il ne faut jamais faire le contraire C'est-à-dire partir du relief Et essayer de faire concilier ta carte C'est le meilleur moyen de te planter, bien évidemment Donc, en fait... C'est le point... Si tu arrives, par exemple... Bon, là, on avait une route qui partait vers le nord-ouest Si, admettons... Donc, tu visualises au sol que... Normalement, tu dois avoir, bien sûr, ta ville à main gauche Si, par exemple, tu as ta ville à main droite C'est qu'il y a une dérive, quelque part, qui est venue te pousser Donc, tu vois, c'est des choses comme ça Qui vont te permettre de recaler ta route sur le point tournant Et puis, de permettre aussi de te récupérer Donc, c'est le fameux cercle d'incertitude dont on parlait tout à l'heure Qui va te permettre de reprendre une route normale Si, en plus, Dompierre a été balisé par Devor Ce qu'on a dans les engins Et bien, en fait, tu peux très, très facilement retrouver ton point tournant Tu vois ? Ouais, ouais, d'accord, j'ai compris Pour info, tu vois, là, je navigue à l'ouest On longe une voie ferrée J'ai une voie ferrée main gauche C'est tout à fait Et une route Elles sont parallèles Je vais passer un petit lac Voilà, je le passe Tout ça, c'est sur la carte Donc, je suis bien placé Alors, la seule chose, si tu veux, quand tu fais des naves Et a fortiori pour Pascal, quand il va être en naves solo Avec le stress, avec tout ça C'est qu'en fait, il faut être ultra concentré tout le temps Il ne faut pas relâcher ton attention Si tu veux, en te disant Bon, moi, je suis sur la bonne route Et puis, maintenant, je vais passer à autre chose Et il faut arriver à concentrer toujours son attention sur son tracé Et ne pas se laisser distraire Notamment par les GPS Ou par un machin qui ne marche pas Etc Et c'est pour ça qu'on a toujours Moi, j'ai appris comme ça Le doigt sur la carte Et de minute en minute, tu dois... Ah, t'entends plus Pour un truc comme ça Voilà Tu avances le doigt sur la carte au fur et à mesure aussi Exactement Le tracé aussi est assez important Parce que si tu tires ton doigt de ta carte Il faut pouvoir retrouver plus ou moins tout de suite le parcours Exact Parce que si on regarde ailleurs et qu'on revient Sur la carte, on ne sait plus tout à fait où on est Donc il faut commencer à chercher Et c'est aussi comme ça qu'on se perd vite Oui, bien sûr Tout à fait, Dominique Tu as parfaitement raison C'est pour ça que c'est une attention soutenue Surtout pendant les premières naves C'est pour ça que souvent D'Ologne, les premières naves C'est souvent vers Reims Parce que Reims, tu suis l'autoroute Et c'est comme ça, tu es à peu près sûr de ne pas te planter Mais ça te permet de prendre les bonnes habitudes Voilà, c'est comme ça qu'on navigue Sans GPS, sans choses comme ça Mais j'insiste, il faut repartir Et voir le réel, voir ton relief et pas l'inverse Parce que en l'air, les villes, les bourgades, les lacs Si tu relâches ton attention, très rapidement, tout se ressemble Et là, tu peux te perdre facilement Oui, oui D'accord, d'accord Et là, je suis en train de naviguer par rapport au Radial du Hors Tu passes vite d'un côté à l'autre Ou d'un autre côté, je crois qu'on... Oui, bien sûr On y arrive dessus, hein Oui, j'y suis dessus, donc tu parles Voilà, pour info, moi je passe... Je passe Moulin, l'hôtel Yankee, donc l'aéroport de Moulin Pour écrire sur les cartes, je le déconseille en réel Parce que ça s'efface, mais qu'on utilise beaucoup la carte, qu'on fait pas mal de nav Moi, ce que je faisais, quand j'achetais mes cartes à héros, je les achetais en plastifié Et j'écrivais dessus avec des marqueurs pour tableaux blancs Comme ça, au bout d'une demi-heure, on prend un essuie-tout et hop, on efface tout Moi aussi, pour info, j'avais les cartes plastifiées aussi, en réel Mais bon, en réel, je le déconseille, puisque si on passe son doigt, forcément on efface le trait En simulation, c'est pas grave, en réel, il vaut mieux quand même quelque chose d'écrit en dur Ouais, alors maintenant, ils vendent, j'ai vu ça à la boutique, depuis un certain temps, ils vendent des collants, si tu veux, sur lesquels tu peux écrire Avec ton collant, tu fais ta route et ensuite, tu peux écrire dessus ce que tu veux Papa Mike, bravo, vertical, 3000 pieds, 3200 QNH, je sais plus combien Après, c'est sûr que quand tu maîtrises bien les vores, c'est pour ça qu'on a parlé des vores Parce que ça fait un peu ancestral, mais nous, on maîtrisait bien en aéroclub, on maîtrisait bien les vores Parce qu'on n'avait que ça à l'époque, on n'avait pas de GPS, bien sûr, on n'avait rien Avec une bonne maîtrise des vores et de vores, si tu veux, tu peux pratiquement pas te tromper Parce que tu fais de la triangulation en permanence sur un point Et si tu veux, deux séquentes, t'es obligé, si tu prends moulin, tu tires deux vores, t'es obligatoirement sur une séquente Alors après, si tu veux, ce qu'il faut arriver à faire, c'est que quand tu as un vore qui est centré Et que l'autre n'est pas tout à fait centré, et bien en fait, tu vas pouvoir descendre sur l'axe d'un radial En fait, pour faire coïncider tes deux vores Et donc, ça te permet de retrouver, une fois de plus, le point que tu cherches Parce que ce qui est problématique, si tu veux, c'est la dérive, en fait Oui, c'est ça, oui, d'accord Il faut arriver à quantifier en l'air, t'as pas toujours la notion du vent Donc, t'as assez facilement la notion de la direction du vent, mais pas quantifier ta direction Donc, il y a des petites choses à savoir, d'où regarder les fumées, regarder les choses comme ça Pour avoir un peu une détermination de ton vent, et donc de ta dérive D'accord Alors, il y a la formule de base, si tu veux, sur la dérive max, elle est quand même très très bonne Parce qu'en fait, c'est très simple, c'est le vent, quand tu as le vent au départ, c'est la puissance de ton vent multiplié par ton facteur de base Ça, c'est la dérive maximum, c'est le grand X, tu pourras jamais dépasser cette dérive Alors après, bon, il y a la dérive où on fait intervenir les sinus et les cosinus Tu vois, tu as 20 nœuds devant, tu sais que t'as un facteur de base, c'est pour ça que le facteur de base est très 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 important dans nos tagasous T'as un facteur de base d'un demi, par exemple, de 0,5, donc tu fais du 120 nœuds Et bien, 20 nœuds divisé par un demi, t'es à 10 nœuds, tu sais que tu as 10 nœuds devant Alors, il faut le visualiser, ce vecteur vent, parce que 10 nœuds, si tu le prends plein travers, il va te pousser de ta route Voilà, donc c'est ça qu'il faut... ...dérive, en fait OK Mais c'est pas... Un jour, un vendredi, on tâchera de faire avec Dominique, Pascal, tous ceux qui veulent... On fera un petit topo là-dessus C'est pas... Maintenant, je veux dire, ce n'est qu'un jeu aussi... C'est qu'un jeu, c'est qu'un jeu, bien sûr Bien sûr, mais il ne faut pas avoir peur de ça Voilà, c'est... Mais d'un autre côté, il y a un sel un peu plus sympa, je dirais, à le faire à la carte sans te servir du jeu Là, tu vois, depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de suivre, je fais une navigation avec l'Ever, là, je suis sur le radial Ouais, voilà, c'est très bien Enfin, j'essaye d'y être C'est bien, il faut user ça Mais, comme on a des très très belles scènes, et qui sont vraiment, pour le coup, qui représentent vraiment la réalité Moi, je vois, par exemple, la Corse, parce que je connais bien Ça représente vraiment la réalité Tu peux vraiment faire une nave comme en réel Vraiment, on n'est vraiment pas loin C'est exactement pareil Et il faut simplement être rigoureux avec des temps de vol Et c'est ce que j'écrivais, le cap la montre C'est comme ça qu'on volait avant Le cap la montre, le cap la montre Et il ne fallait pas, par contre, il ne fallait pas dévier du cap Donc, on savait que, ben, dans 10 minutes, tu dois être là Et ben, dans 10 minutes, tu es là, c'est mathématique Si dans 10 minutes, tu n'es pas là, c'est qu'il y a un paramètre Voilà, il y a un paramètre à prendre en... Mais c'est très sympa, parce que c'est vraiment le sel du VFR Après, bon, c'est vrai que, ben, chacun trouve son plaisir Moi, c'est... Je parle simplement de mon expérience de vol réel Bon, c'est assez sympa de... Après, bon, ben, les gens prennent leurs pieds dans les liners Prennent leurs pieds avec des GPS Moi, je respecte tout à fait ça Mais c'est, voilà, c'est... Fait une nave, ben, voilà, on va cheminer, parce que c'est vraiment le but On va cheminer d'un point à un autre Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est toujours intéressant d'apprendre autre chose, quoi D'autres méthodes de voler Bien sûr, c'est pour ça que j'en parlais Et puis, quand tu as écrit, c'est pas pour moi, je vous suivrai Non, non, tu... C'est pas compliqué, c'est pas compliqué du tout Il faut faire au départ... On peut faire un tracé, si tu veux, en choisissant bien des repères En faisant ça sans vent, déjà, pour que tu t'habitues à chercher les repères A lire la carte, parce que ça, c'est fondamental Une bonne l'écoute On t'entend plus Ouais, on peut mettre un peu de dérive, on peut mettre un peu de tout ça, quoi Au départ, c'est déjà... C'est pour ça que là, ce soir, je suis en météo pas réel Histoire de faire le travail, l'exercice, de manière simple Tout à fait Une fois qu'on est sûr d'avoir compris ça Bon, je suis sur le bon axe, alors j'en profite pour regarder un peu le dehors Voilà, exactement Et au niveau cartes, les cartes aériennes, c'est quand même le must Maintenant, si t'en as pas une carte, je veux dire, Michelin ou autre On sait se retrouver, puisqu'on travaille généralement sur des autoroutes, des patelins, des lacs, etc. Ouais, tu as... T'as raison Dominique, parce que c'est vrai que la France, bon, on a quand même des points Un peu partout, facilement repérables Non, c'est parce que les gens qui n'ont pas de carte VFR, je vois mal qu'ils en achètent une pour faire un vol, quoi C'est-à-dire, une alternative, une carte routière, c'est très bien Ah ben sinon, faut aller sur le géoportail aussi, hein Mais c'est pas évident de suivre avec son doigt et de tracé Ah là, c'est sûr, là, c'est vrai Ouais, c'est pour ça, moi j'ai pas les cartes, bon, mais c'est vrai que pour les cartes routières, j'en ai pas mal Donc déjà, je suis repéré avec ça aussi Ah complètement, oui, bien sûr A quelle échelle tu les as ? Oh ben j'ai toutes les petites, parce que moi, mon métier, j'étais chauffeur de car, donc les petites routes, les grandes routes, j'ai tout, quoi D'accord Donc tu vois, vraiment, ça devrait pas te poser de problème, hein Ouais, normalement Après, si tu veux, c'est aussi, alors, c'est la visualisation avant le vol C'est de, il faut qu'absolument tu t'attendes à trouver tel ou tel point avant de le voir C'est assez fondamental Donc ça, c'est tout le travail qu'on fait au sol, normalement En disant, ben voilà, mon point tournant, je dois aborder la rivière, ou je dois aborder l'autoroute, ou je dois couper un truc De cette manière, et voir, tu vois, les enclaves routières autour des villes Bon ben, ça, c'est un bon point, parce que les enclaves, elles sont ou au nord ou au sud, enfin, aux quatre points cardinaux la plupart du temps Donc ça te permet, si tu arrives, t'as une enclave, normalement, tu dois la prendre au sud, et puis, ben, tu la prends au sud-est ou au sud-ouest, t'as eu une dérive Donc voilà, ça permet de recompenser, de recaler ta route D'accord C'est toujours ça Bon, je suis sorti du cockpit un peu, pour voir à quoi ressemble l'Auvergne C'était aussi un peu le but du jeu, ce soir Bien sûr Elle est belle, l'Auvergne Ouais En plus, on passe pas haut, là, hein Non, non, on est assez bas, là, oui On doit être, en termes de réglementation, on doit être juste à la limite, tout ce qu'il faut Enfin, un petit peu plus haut, je pense Puisque la réglementation dit combien, Régis ? Moi, je me souviens plus de ça, je t'avoue franchement que ça, j'ai un petit peu oublié Je sais plus, ça dépend, ça dépend aussi des classes, non ? Tant que je me souviens Non, non, non Non, non, quand tu es en campagne, on va dire, voilà, tranquille, peinard C'est pas, c'est 500 pieds, oui, c'était... 500 pieds, ouais Ouais, c'est ça, c'est mieux Après, si tu passes au-dessus d'un patelin qui est un peu étendu, etc... Ça change, mais disons que quand tu es en campagne, on passe à côté d'une ville avec plein de petits bâtiments Le monté Tu vois, ils sont légèrement orangés, les bâtiments Donc, en fait, on est sous le... D'ailleurs, l'avion aussi, il y a une couleur un peu orangée Donc, on est vraiment sous l'effet du soleil couchant Et là, on a une route qui passe et qui tourne Ouais, une autoroute, c'est normal C'est une autoroute même, ouais Il va peut-être arrêter de descendre maintenant Je me rappelle, il avait tracé le plan comme ça, c'était pas parallèle à la route, hein Mais c'était plus ou moins dans le même axe qu'elle Ah bah là, on la suit bien, hein, moi je suis dessus, pile poil Alors, on arrive ensuite à Montmaro Du cap, alors c'est pas du cap, c'est de la route 217, on passe à la route 216 Le cap étant égal à la route quand on n'a pas de vent Si on prend une dérive, on parle plus d'une route, on parle du cap En fait, le cap, c'est le nez de l'avion Voilà, 2200 pieds, très bien Ah, je suis à 2200 aussi, moi C'est une bonne altitude Donc, vous verrez le vol du Morvan, on était, mais On devait être un peu au-dessus du minimum réglementaire, tu vois C'est fabuleux, hein, franchement c'est fabuleux C'est beau le Morvan Ah ouais Par contre, il y a une séquence là, celle que je vais faire demain ou après-demain Je vais être obligé de censurer un petit peu, je pense Parce qu'on a survolé un château Ah, c'est l'histoire du droit à l'image Donc, il va falloir trouver une combine là Alors là, ça doit être, ah ben c'est mon tarot, mon marot Ça y est, vol palier, enfin Ah ben voilà, on a un bon point de repère là Ah ben voilà, c'était le point de repère que j'avais pris Avec l'échangeur de l'autoroute là Ouais, on coupe bien, hein On coupe bien l'échangeur, il est pile poil Ouais, faut que je prenne un degré à gauche là Un degré à gauche, ça c'est pas évident, je sais Ah ouais, non, non, mais justement, ce soir, c'est l'art subtil de la navigation Il est pointu notre Pascal, il est pointu Ouais, ouais, avec la dérive du gyroscopa Ah j'y peux rien, c'est le plan de vol qui donne ça Bon alors là, par exemple, en réalité, je pense que je serais un poil bas Bon, on est limite parce que là, je vois 2056 pieds sur la carte Alors, on est carrément limite alors Ouais, 2056 là, au niveau du lac, à mon avis, on est court là, ouais À 2005, on est limite Ouais Et après, on est à 2340, allez Coco, il va falloir monter un peu Ok, j'allais te le proposer Allez, on se met en conformité avec la réglementation Ça marche Et surtout avec l'altitude qu'on va rencontrer tout à l'heure Ouais, ça peut faire mal aux dents, là C'est clair Alors, on va voir, ah, dis donc On va maintenir une ancienne sur un simulateur, quoi Je pense qu'il n'a quand même pas trop mal fait, le A2A, tu sais J'ai pas touché le trim, là Faut que je retrouve la bonne vitesse que j'avais tout à l'heure Voir s'il se restabilise Normalement, tu fais assiette poussée et t'es obligé de retrimer, hein Non, attends Je devais être par là, ah Voilà, je suis à 2007, là Ah, c'est une belle balade, là, par là Hop, je ressors Alors, on a l'éguale à l'autre gauche, là-bas Donc, la semaine prochaine, je sais pas où on ira Mais on explorera la partie ouest, certainement De l'Auvergne Et la semaine d'après, c'est-à-dire le 7 juillet, je serai pas là D'accord Puisque je serai dans le sud, chez mes parents Et ensuite, ça sera le 14 juillet Alors, le 14 juillet Alors, le 14 juillet Je serai pas là, moi, le 14 juillet Encore Sur les Champs-Elysées ? Non, non, on a réussi à avoir un petit week-end, donc on va en profiter D'accord Donc, ouais, ouais, on va pouvoir se sauver un peu Ah ouais, tu vois, regarde, j'ai dû retrouver la bonne vitesse Tout à l'heure, j'étais 100, à peine 110, aux environs de 110 Là, tu vois, j'ai retrouvé le vario de 0 Et je bouge pas Ah ouais, mais c'est possible Donc, c'est bien fait Moi, c'est ce vendredi que je serai là Par lundi, jusqu'à lundi prochain, par une semaine sur la Rochelle, l'Ile d'Oré Ah ok Ah, c'est beau ! Ah oui Donc là, on est dans la partie nord de l'Auvergne C'est un tout petit peu vallonné Il y a, à gauche, là, il y a de la ville Et des petits creux et des bosses Légers, mais des petits vallonnements Petite vallée Ah, t'es passé sur le point tournant suivant, Régis Ouais, tout à fait Et c'est là où on est, le sol est à 2300 et quelques Ah, je regarde en même temps, là, sur le... Toi, j'avais pris une petite... Ah oui, tu parles, je suis au Cap 230 Enfin, à la route 230 Donc, pas bon T'es toujours là, Jean-Luc ? Oui, oui, je vous écoute tranquillement Une journée fatigante, donc je profite du spectacle et je vous écoute Voilà C'est vraiment une belle région Et puis, j'observe un peu comment on se comporte l'AV4 Alors, t'as pu réussir à réparer, enfin, tout au moins à sortir de tes soucis ? Ben, avec le tweak miracle de Thierry, c'est fabuleux Et bien, tant mieux, hein ? Ah ouais, là, je suis tout curseur à droite, j'ai pas de lag, j'ai la fluidité, de temps en temps un tout petit peu de flou, mais ça se rattrape automatiquement et tout seul Non, le nirvana C'était le tweak, c'était quoi ? L'Affinity Mask ou un truc comme ça, non ? Ouais, ouais, c'est ça, l'Affinity Mask à 30 000 et quelques, le truc complètement délirant Personne comprend, d'ailleurs Je pense que si on le soumet à LM, à mon avis, ils vont pas comprendre non plus Mais bon, c'est pas ça que ça fonctionne Ah mais moi, ça m'a changé la vie A essayer quand même, oui Mais c'est marrant quand même qu'il y ait des tweaks comme ça, sur des choses bizarres, quand même Bah, tu vois, je suis en train de voler Avec l'autogène quasiment, enfin, les autogènes à fond Le load, je dois être quasiment à bout Les complexités à fond Je suis en train de voler, j'ai du J'ai du FPS à... je suis à 40 en moyenne Ah oui, c'est vraiment... alors que tu étais à 5-6 il y a 15 jours J'étais en yoyo complet, c'est-à-dire qu'à un coup ça montait Mais je pouvais redescendre, ouais, à 5-6, donc ça lagait à mort, quoi Ah oui, bien sûr Ça fait 45 minutes qu'on a mis la collection, on a dû démarrer au bout de 5-10 minutes, donc on a 35-40 minutes de vol Le principe doit rester à une bonne vingtaine de minutes, je vais peut-être bien arriver à la nuit, moi Tu t'es mis en temps réel ? Ah non, non, pas de météo réel, mais l'heure, elle était... je pensais l'avoir... enfin, je l'avais mis à 8h, ce que j'estime être le matin Ah oui, c'est vrai Lui, c'est pas ce qu'il a estimé, mais c'est pas tout à fait ce que j'espérais, mais c'est pas grave, c'est joli Tant que j'y vois, je reste comme ça, c'est magnifique Ici, j'ai le soleil dans les yeux, Pascal Là, ouais, un peu, ouais Et moi, je suis à 20h49, j'ai retiré une heure, en fait Ouais Ah non, mais c'est joli, ça donne de belles couleurs, donc je touche pas Je prendrai une heure en moins quand j'y verrai plus rien Alors... Toujours le puits de dôme, c'est pas difficile à le repérer le puits de dôme Alors, je vois Eric à 3,3 et Dominique à 2,7 derrière Je suis bien derrière moi, oui Je suis à fond avec mon 172 à 110 110 ? Moi je suis à 107 je crois Vous avez pas récupéré le 182 là, parce que je crois qu'il est sorti aussi, non ? Et quand t'es pas dedans le nez sur ton directionnel Hop là J'ai l'impression qu'on a des grandes villes en face là C'est peut-être bien Montluçon en fait C'est Montluçon, moi j'ai Montluçon dans mes 3 heures Ah bon ? C'est Montluçon On va y faire le tour par le sud, par le sud, par l'ouest et on revient dessus Tout à fait Donc là il m'indique, bah c'est ça il m'indique 107 noeuds 2600 pieds 25, 27 images par seconde Impeccable Régis, c'est toi mon phare Parce que c'est lumineux que le soleil Oh, merci Enfin, je dis ça, mais fais gaffe parce que je me suis en rapprochement Donc alors t'étais à 1,6 et là t'es à 0,8 Ah ouais, parce que là je vole, je vous attends là, je suis à 90 noeuds là Ah d'accord J'ai fait exprès de ralentir la vitesse Attention à Pascal, parce que Régis s'aime pas Moi la dernière fois que j'ai fait ça, après je ne l'ai plus vu Ah oui C'est clair J'ai des grandes ombres bien allongées au sol là Ah là, le prochain point tournant, il a été excessivement bien choisi Pascal On est sur l'eau, devant il y a une voie ferrée, c'est parfait Ah oui, non, c'est ce que je disais à un moment donné, je passe t'as vu sur le forum ce soir là Celui-là je l'ai choisi, enfin je commence à les choisir un peu exprès tu vois De toute façon c'est obligé, oui bien sûr Bon, la verticale d'un barrage Allez virage Horizon, alti, horizon, alti Ça te rappelle quelque chose ? Ah, Montluçon, ah oui je me dis 12 images secondes là, t'as vu d'un coup, paf J'ose pas te dire Me dire ? Je suis à 40 Ah oui C'est ce que j'ai aussi moi En fait, scène chargée ou pas, tu vois pas la différence Ah, d'accord Ça fait une grosse différence avec FXX Bah même avec la V3 Ah oui d'accord Bon alors, Jean-Luc maintenant t'as, pardon Non, non, vas-y, vas-y Jean-Luc t'as fait ce yo-yo des FPS alors ça reste à peu près stable Ouais, ouais, là je navigue entre 35 et 45 D'accord Et je suis, enfin j'ai mon luçon à, allez, à 13h Ouais, c'est pareil, mon luçon à 13h, ouais Donc globalement, Jean-Luc, c'est uniquement ce tweak là qui a fait que tu as récupéré cette vélocité, on va dire ? Bah, j'avais mis en place d'autres petits paramètres que m'avaient donné les camarades, notamment le fait d'harmoniser mes écrans en fréquence, de mettre le V-Sync sur ON, le triple buffering sur ON Voilà, ça c'était, euh, je suis en Unlimited aussi Donc a priori il gère la fréquence de l'écran du coup tout seul Mais j'avais encore du lag Et le lag a totalement disparu avec l'Affinity Mask de fou de Thierry D'accord, ok, bah c'est bon à savoir pour moi par la suite Bah c'est complètement incompréhensible parce que là je lisais cet après-midi Je crois que c'est, je sais plus, c'est Olivier ou je ne sais plus qui d'autre Qui a exactement la même CPU que moi, nos configs elles sont très proches et lui ça lui fait ni chaud ni froid le paramètre Ouais c'est dingue 90 lieux, tu confirmes ? C'est à moi que tu parles ? Oui Ouais, ouais, tout à fait, 90, c'est vrai Ok, merci Là je me, je vole tout doucement là Ouais, je suis même en train de te dépasser là Ouais, là je, voilà, je vous attendais Bon, alors moi aussi je me suis mis derrière toi Et je regarde mon luçon un petit peu quand même histoire de Donc on va venir se poser sur la piste là, tiens, juste ici Y'a pas un petit virage à faire là où je me trouve là ? Ouais, ah bah tu m'étonnes, je suis en train de le rater Donc là je suis dans le cockpit et je fais comme si je pilotais en rail C'est là, 99 Rassure-moi d'habitude tu pilotes en dehors du cockpit ? Euh ouais, c'est ce que j'essaye de faire ces derniers temps En réalité c'est moyennement facile et... Pascal est un pilote de drone en fait Ouais C'est un drôle de zozo surtout On est d'accord En fait le plus difficile c'est d'arriver à maîtriser l'art de l'antigravitation pour être à côté de l'avion Tout en le pilotant C'est beau ce que tu viens de dire Bon alors j'ai quelqu'un à gauche là, ça serait Jean-Luc alors ? Nan c'est pas Jean-Luc, c'est Eric Nan puisque tu me vois pas Bah oui Tout à l'heure il y avait un reportage sur le salon du Bourget sur les jets d'affaires Pfff, c'était... c'était beau hein Ah il l'est pas vu Oh rien, une bagatelle, 50 millions d'euros Ah ouais, seulement 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 Faut le savoir, se faire plaisir Voilà Je suis d'accord avec toi Toute option ? Ouais ouais, alors il montrait, il y avait les toilettes, les machins, les trucs, enfin c'est assez... Par contre il y avait un cockpit de rêve, c'était extraordinaire Mais tout en acajou, enfin c'est fabuleux quoi Vraiment très beau En fait il y a 2% des people, du showbiz etc. qui achètent ces avions Et tout le reste, les 98% autres, c'est les compagnies, c'est les firmes, les hommes d'affaires Voilà, c'est les gens pressés, qui gagnent du temps et de l'argent bien sûr en allant vite Je crois que c'est pour ça que je suis pauvre Attends, t'as un P3D, tu peux pas être pauvre Non mais tu comprends mon dilemme, je suis pauvre parce que je ne vole pas vite et pour voler vite il faut avoir 50 millions de dollars Comment on fait ? Et ouais, c'est ça La vie est injuste Je suis assez d'accord avec toi Ceci dit, posséder déjà un ULM qui va bien, c'est pas mal Clairement oui Ça c'est déjà un peu plus à notre portée Oui, complètement, bien sûr Ton niveau sensation, tu te fais autant de plaisir Bon, après, c'est pas tout à fait traverser l'Atlantique avec un ULM, bon, t'es pas arrivé quoi, c'est sûr Je suis d'ailleurs pas tout à fait certain que t'es le droit de le faire C'est à peu près certain, oui Le droit, je sais pas, mais la folie, ça... J'imagine la tranche des Noignets à JFK, c'est arrivé en ULM de Paris quoi Excellent Alors là, il y a quelqu'un qui est en train de faire un demi-tour ou je rêve ? Ah non, c'est Dominique qui est en train de faire le virage, d'accord Oui, Dominique, il avait commencé par nous griller sur la droite, puis après il est revenu vers la gauche Ah non, Eric, t'es à droite, d'accord Bon, je pense que je vais reprendre un petit peu un 105 nœuds là Alors attends, Eric, t'es où ? T'es à droite ? Je te rejoins, allez ! Oui, je te rejoins derrière Tu es ma nouvelle flamme du moment Je te rejoins, mais je vais essayer de pas te dépasser Alors mon luçon toujours par la droite, on est d'accord Je t'ai pas un petit peu demandé de descendre toi, là ? Si, hein, on va aller ? Alors mon luçon pour info, c'est une 29-11 avec une préférentielle 29 Et circuit de piste, 1800 pieds Applique 6 visionnages en cours, 6 Ah, cyclope 78 Alors attends, voir quelle heure il était quand t'as écrit 10h, oh, y'a 2 minutes Je ne suis pas avec vous ce soir, mais ton live rend super bien Ok, merci Marc Bon, ben voilà, bonne nouvelle Donc j'ai retrouvé des réglages corrects pour faire du live correct Donc je devais charger un petit peu la mule quand même Et à un moment donné, je me suis pas rendu compte de quand Qu'est-ce que t'as changé comme paramètre ? Qu'est-ce que t'as changé comme paramètre ? Bon, et puis là, y'a moins de... enfin tu me diras après Le chargement des scènes, il le gère en fonction de ce qu'il a autour Donc je pense que ça, c'est pas forcément le cas Et ça devait devenir de ces curseurs là à mon avis Je sais pas si c'est la même chose que dans la V4 Mais moi, ce qui mettait mes FPS à rap-la-plat, c'était les ombres du terrain Depuis le temps que j'ai désactivé, j'ai presque gagné 20 SPF, c'est incroyable Avant je plafonnais entre 15 et 20, maintenant je suis toujours dans les 40 Tu les as retirées Dominique, c'est ça ? Oui, les ombres du terrain Maintenant, je crois que c'est ma carte vidéo qui est... qu'elle en a plein les lattes Parce que moi, je suis toujours à 100% quand je mets un bench Mais ça, ça a vraiment été le facteur révélateur qui a libéré mes FPS chez moi De toute façon, d'une façon générale, les émissions d'ombre bouffent un maximum de FPS Bon, il faudrait que je reteste, il faudrait que je les remette Mais ça, je ne l'ai pas encore testé Enfin, DJ, ça dépend, si tu prends les ombres ou si tu les projettes, c'est pas pareil Prendre les ombres, ça ne prend pas beaucoup de trucs Non, en receive, c'est que dalle, tu peux tout alimenter Voilà, oui, c'est ça Je ne me rappelle plus qu'il y a le cast, c'est la projection Et le receive, voilà Mais le cast sur la végétation, c'est mortel Oui, c'est ce qu'il y avait écrit Bon, je ne sais pas, mais moi j'ai quelques étoiles qui apparaissent D'ailleurs, en réalité, ça me paraît un peu bizarre, mais je peux aussi aller loin d'être mort quand même Bon, moi, je n'en vois pas, mais il est 16h, donc ça paraît normal Ouais, c'est sûr Ou alors, j'ai picolé Ça, on ne peut pas le savoir Ceux-ci ne nous regardent pas Alors, qui me grille sur ma gauche, je crois que c'est Dominique C'est moi, oui Oui Nous, notre Maxime à l'aéroclub, c'était toujours Il vaut mieux un pilote plein qu'un réservoir vide Et vous preniez ça au pied de la lettre ? Oh que oui ! Oh que oui ! Les sorties du dimanche étaient relativement alcoolisé Et même pour l'anecdote, il y a même un restaurateur qui avait une piste privée Et qui a été obligé de fermer sa piste parce que les mecs avaient du mal à décoller Ça, c'est ballot Je me souviens, bah tiens, Pascal, souvent notre périple, quand on n'avait rien à faire, c'était Lognes, Nangis et puis on faisait une remontée sur Fontenay-Trezigny, Nangis, etc. Je ne sais pas si ça existe toujours, il y avait un resto qui s'appelait le Pélican Je ne sais pas s'il était encore là, etc. Et c'est vrai qu'on a passé des apéros absolument somptueux là-bas et il fallait redécoller, c'était pas toujours... C'était une autre époque, oui C'est du beau ! Avant, on avait notre chef pilote, ça nous a pas fait marrer qu'il s'est posé Il a posé un Marquetti, notre Marquetti de Calif B, il l'a posé au train rentré Ah ! Il était beurré comme un petit lui ! Ah, pour un chef pilote, ça la fout un petit peu mal Ah ouais, ouais, c'est clair, Guillaumet, là... Mais on en avait quelques-uns, on avait notamment un broussard T'oublies pas qu'on est en ligne quand même ! Ah ouais, ouais, bon, merde, ouais... Non, il y a prescription, il y a très très longtemps Ouais, très très longtemps, ouais Mais enfin, tu peux toujours porter à ta, t'as la réputation du club malgré tout Ouais, ouais, non, c'est vrai, mais bon... Mais c'était pas que notre club, hein, attends... Ah, d'accord ! Non, 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 c'était un peu... Général ! Un peu général, ouais, ouais, c'était... Ah, d'accord ! Mais c'est vrai que... Ah ouais, il y a eu des... C'était chaud, quoi ! Il y avait de l'ambiance, il y avait de l'ambiance Et maintenant, c'est vachement plus contrôlé ? Ouais, je crois, ouais, 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 je crois que ça... C'est... Il y a eu... Bah, il y a eu beaucoup... Enfin, entre guillemets, il y a eu quand même de la casse Et je pense que, bon, ça... Les gens se sont calmés, hein, quand même, malgré tout Moi, je te parle de ça il y a 30 ans, hein, c'est... Ah ouais, d'accord, 30 ans, ok ! Bah, moi, j'ai été breveté en 87, alors tu vois, ça remonte... Ouais, bah, juste 30 ans, voilà, c'est ça ! Ça, c'est le TT, j'ai eu le TT en 87 ! Mais c'est vrai que les sorties, bah, les points de chute, c'était souvent pour aller ou rigoler, ou pour un coup, hein, faut pas se leurrer, hein ! Ah bah ouais ! C'est sûr ! Moi, je peux te donner mon anecdote, quand j'ai passé, bon, donc, la... Le... 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 comment dire... L'examen, l'examen en vol, hein... On a... Le... le chef pilote, justement, m'avait dit, bon, tu vas tomber avec un... Un baroudeur, un vieux monsieur, qui est très très sympa, mais... Il faut que tu lui payes à bouffer ! Donc, euh, on décolle, on part vers Rouen, c'était le truc, Rouen-Bousse, on va se poser là-bas... Et... Et donc, euh... Bon, bah... voilà, lui, il s'est... nous, on était à la flotte, mais lui, il s'est tapé la cloche, et il est rentré, il a fait tout le retour, les mains sur le ventre, en train de... en train de ronfler... Je l'ai ramené, je l'ai ramené à l'aune, quoi, c'était... C'était ça, quoi, voilà ! Ah d'accord ! C'était un autre temps, quoi, c'est sûr ! C'est clair ! Ouais, maintenant, tu t'amuserais à faire ça, je crois que... T'entendrais les bourdonnements autour de tes oreilles ! Ouais, ouais, ouais... Ouais, ouais... Et pas des petits bourdonnements, hein ! Ouais, ouais... Non, non, c'est... c'est vrai, il y avait une... Il y avait une... une énorme liberté, euh... C'était dangereux, mais... Voilà, euh... Les soirées aéroclub ont poussé les... On poussait les avions, les barbecues, les machins... Euh... c'est vrai que ça... Euh... ça parlait fort, et ça... Et ça buvait beaucoup, quoi, c'était... C'était un autre... un autre temps ! Maintenant, c'est terminé, heureusement ! Heureusement ! Je pense qu'on doit être sur la dernière branche, là, non ? Je commence à le chercher... Depuis tout à l'heure, 2500 pieds, également ! Ouais, ouais, on arrive, hein ! Moi, je suis à 2 minutes des installations, là, oui ! Là, j'essaye de le voir... Pour le moment, on a d'abord ! Également pour moi ! Un peu, genre, si loin, mais encore... Je vais finir par réussir à le trimer correctement et rapidement, ce truc ! Donc, nous, on lui sent par le travers à gauche, là... Oh, il y a un truc à droite, là-bas, au fond ! Ce ne doit pas être ça ! Il doit y avoir un autre aérodrome, pas loin d'ici ! C'est sympa de voler comme ça ! C'est pas encore tout à fait le crépuscle, à cette heure-là ! Ça change, d'habitude ! Fox Limassiera, on passe vertical le terrain ! On se reporte, on va derrière, main gauche, 29 ! Alors, je te vois, Dominique, mais je ne vois pas le terrain ! Ouais, en fait, moi, je viens de le voir, c'est vrai qu'on l'a par le travers, mais c'est surprenant ! Ah, ça y est, ok ! Il y a un repéré, il était juste sous la casquette du tableau de bois ! Régis, en vertical de la piste, 2500 pieds, en début de vente arrière ! T'as dit qu'il était à 1800, le tour de piste, c'est ça ? Ouais ! Sur Alpha, en vertical des installations, à 2004 ! Ah, je te... euh, non ! Je vais dire, je te vois, non ! C'est Régnis ! Fox Limassiera, en vente arrière, main gauche, 29 ! Papa Mike, bravo, vertical de la piste ! Je vais me reporter en vente arrière ! 2004 également ! Nour-mini 3, en base 29 ! Ah oui, je te vois pas ! C'est les fantômes. Fox et les bâtiments en base 29. Fox, India, Charlie, verticale des installations, tour de piste main gauche. Grand ministre 3, en finale 29. Fox et les macérins, en finale piste 29. Ah mince. C'est pas Mike, bravo. Lointaine vente arrière. Lointaine. On va miser les trois en courte 29. Oh, qu'est-ce que... Je pense qu'heureusement qu'on ne te voit pas. Ouais, je vais t'atterrir sur le dos ou toi sur le mien. Ouais. Et moi, je suis pas là pour voir ça. Non, vous êtes assez loin, je crois. Ah, 9 en minute et 3 posés. C'est en courte finale, là. Fox et les macérins, la 29 est dégagée, on remonte par l'air. Papa Mike, bravo, passe en base. Novembre, unité 3, la 29 dégagée. Je remonte par l'herbe. Je crois qu'il y a Charlie en étape, en finale. Ah, ça y est, il y a retrouvé la biste. On a une scène pour l'aérodrome. A priori, je pense pas. Papa Mike, bravo, passe en base. Moi, je l'ai pas, Dominique, en tout cas. Non, parce que j'en ai pas. Je sais que Charlie existe une. J'ai pas de bâtiment ni rien, donc je sais pas me garer. Sierra Alpha, piste à dégager. Il y a un espèce de hangar, je crois, au seuil de la 29. Moi, je me dirige vers ça, je sais pas. Bah, il y a un taxiway, donc je suppose que... C'est pendant qu'on doit se garer. Je vais faire une pause pour prendre une petite photo d'Eric. C'est pour mettre la pression. Papa Mike, bravo, final. Ah oui, effectivement, il y a rien du tout. Ah non, il y a rien de rien. Oh, Pascal, quand même. T'aurais pu choisir un plus bel aérodrome. Oh, c'est une via Charlie, piste dégale. Bonsoir, André. Je confirme, au seuil de piste 29, il y a un hangar couleur à nu. Bonsoir, André. Il y a deux velivoles, il y a deux ULM posées. Oui. Je vois bien le hangar, mais j'ai pas de velivoles, là. Oui, effectivement, je vois les deux ULM, oui. Alors, André, conforme pilote fatigué, sur Pilatus, confusion, crash, 9 morts aéros, club de Laon dans le 02. Tu parlais de quoi, là ? Quelqu'un a fait référence à quelque chose tout à l'heure, sans doute. Alors, attends, 10h09, quelle heure il est ? Il y a 10 minutes. Ah, effectivement, je ne me rappelle plus. Oh, nous avons 7 visionnages en cours, les gars. Non, mais c'est bien. Je crois que c'est la première fois. C'est quoi le Pilatus qui s'est crashé, là ? Justement, je ne sais pas. Alors, en rapport avec l'alcool. Ah, d'accord, oui, quand on parlait de l'alcool tout à l'heure. Oui, 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 tout à fait, bien sûr. Oui, mais ce n'est pas nous, on est sains et saufs. Non, les années 80. Ah, ben voilà, tu réponds à la question que j'allais poser. Complètement. Ah, ben si, on a un bâtiment, enfin, on a un hangar, là. Bon, alors, j'ai fait un atterrissage un peu merdeux. Non, t'as atterri, quoi. Ouais. Si je fais ça en vrai, je démonte la roulette de nez, quand même. Là, vous êtes loin de... Je suis en train de tester un truc en même temps, donc. Je vous retrouve, alors, les gars. Parce que moi, je suis planté devant les ULM. Ouais, t'es de l'autre côté, toi. Effectivement, t'es pas bien loin. Bon, j'arrive. De toute façon, on aéro, l'alcool, c'est zéro. Ah oui, ça, c'est clair. De toute façon, c'est certain. C'est pas difficile, comme règle. C'est certain, hein. Ouais, c'est sûr. J'ai pas regardé la nuit aéro à quelle heure. C'est en réalité, là. Mais il doit pas être loin. Alors, c'est bien ce bouton. Là, ça doit être l'alternateur. Tiens, ça me fait penser, la semaine passée, toi, moi, voler un quart d'heure sans l'alternateur. Ouais, ouais, certainement. Ça va, on était dans les limites tolérables. Parce que la batterie a tenu le coup. Ah, tu nous as rejoint. Et voilà. On va rejoindre mes petits camarades. Eh, n'empêche, là, on a un bâtiment qui est éclairé, hein. La maison, elle est éclairée de l'intérieur. Alors, euh... Ah, André, il dit, l'affaire a été étouffée. Ceci dit, je fais également des Dalicars ou des Dalles sur Praetorian FS. D'accord, en stand-by. Praetorian, Praetorian, ouais, ça me parle, ça, Praetorian. Effectivement, en stand-by. Oui, Praetorian FS, ils sont en stand-by. Praetorian FS et une compagnie. Ah oui. Ben, Jean-Pierre, il me semble qu'il en était de Praetorian FS. Mais c'est en stand-by depuis longtemps, ça, Praetorian FS, non ? Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Tiens, ça fait longtemps que je ne suis pas... Avant de couper la connexion, peut-être d'avoir la réponse de André. Je vais me faire une petite éjection, histoire de voir l'extérieur. Alors, attends, voilà. Et on grimpe modérément. Ouf. Ah ben, vous regarderez le stream, les gars. Comme ça, vous verrez mon luçon de nuit. Oui. Ah oui, c'est bien, ça. Oui. Ça sera dans le sujet du moment. Petite communauté, un peu en perdition, hélas. Oui, c'est ce qu'il semble. C'est sympa, au coucher de soleil. Oui, oui, tout à fait. Bon, alors là, justement, on voit que la densité de bâtiment, elle n'est pas aussi importante. Oui, c'est déjà bien. Au moins, comme ça, là, tu vois, je suis à plus de 20 FPS. Alors, Jean-Claude, beau voyage virtuel, comme toujours. Vivement la semaine prochaine. Oui. Merci, Jean-Claude. Ben, écoute, content que ça t'ait fait plaisir. Et puis, ben, au plaisir du vol la semaine prochaine, effectivement. Même heure. Même équipe, ça, je ne sais pas. Euh, non. Régis. Non, je ne suis pas, moi, Eric. Tu ne seras pas. Ouais, c'est ça. C'est Eric qui ne serait pas là. Bon, ben, on va se quitter sur ces belles images de mon luçon. Je vois quelle altitude, là. 4000 pieds. Je vais m'arrêter de monter, quand même. Voilà. On va regarder un peu le paysage. Un petit 360, là. Et on va finir vers le soleil couchant. Tristan. Salut. Merci également. Bonne soirée. Salut, Limagne. Ok. Ben, écoute, tu reviens. Tu arrives quand tu veux. Et Marc qui nous dit, donc, avec les futurs plans de lumière, le crépuscule sera encore plus beau. Ouais, tout à fait. Donc, tu vois, sans le faire exprès. Là, j'ai préparé le... Enfin, j'ai préparé. J'ai contribué à ma façon au sujet. Actuellement, sur le forum de France FR. C'est génial. Ciao, Cyclope. A bientôt. A bientôt, André, également. Bon. Eh bien, voilà. J'ai l'impression qu'on a une petite équipe d'habitués à voler le vendredi soir. Et peut-être bien une équipe d'habitués à nous regarder. C'est vraiment sympa. Voilà. C'est très, très sympa. En tout cas, c'était un beau vol aujourd'hui. Je me suis régalé. Ouais. Moi aussi. Et t'as vu, j'ai même pas fait le couillon un quart de seconde, dit. Ouais, ouais. T'as été vachement sérieux, là. Tu t'achètes une conduite. Tu viens pas te dire que t'avais failli de voter ta roulette donnée, là ? Oui, parce que j'ai fait un atterrissage en faisant deux choses en même temps. Et en même temps, j'ai essayé un truc. En réalité, je pense que ça aurait été un petit peu mauvais pour la roulette de nez avant. Roulette de nez avant, oui. Le nez, c'est devant, forcément. Et voilà, je suis de retour sur le plancher des vaches. Bien. Eh bien, cette fois, c'est la bonne. Donc, je vais couper tout ça. Bonne nuit à tous. Et à vendredi prochain. Bye bye. Bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit.